Alors, dans les dernières semaines, on a vraiment vécu le baptême de Jésus. En Jésus qui s'entend dire par le Père dans le Jourdain, le ciel se déchire, le ciel fin, son intérieur s'ouvre à une prise de conscience que le Père lui fait sentir « T'es mon fils bien-aimé, t'es mon enfant, tu as ma faveur, je t'ai appelé. » Et t'es appelé à une grande mission. Et Jésus est parti avec cette certitude-là qu'il pouvait, avec l'Esprit-Saint, avec le Père, changer le monde. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, pour changer le monde, il lui faut des pêcheurs. Il lui faut des gens qui vont le suivre, qui vont l'aimer, qui vont en parler, qui vont en rayonner, qui vont avoir une passion. La même passion que lui l'a communiquée à Pierre, Jacques, Jean et les autres. Il y a un pasteur protestant qui nous reprochait, il y a quelques années, à nous les gens de l'Église. Il disait, vous êtes appelé à être des pêcheurs. On est appelé à être des pêcheurs. Des pêcheurs qui vont au large, qui jettent les filets, qui vont en plein océan. Puis il dit, des fois, j'ai l'impression que les chrétiens, vous autres, chez les catholiques parfois, ils vous arrivent de pêcher, mais dans l'aquarium, pour être certain de ne pas prendre des poissons trop étranges, trop bizarres. Et on a l'impression des fois qu'on se demande, des fois, on est porté à jeter le filet ou la ligne, mais dans la piscine en arrière de la cour, chez nous. Ce n'est pas dans la piscine qu'on va prendre les poissons, peut-être que le Seigneur veut rejoindre. Parfois, il nous arrive de croire que, vous savez, certains pêcheraient dans le bain, dans leur chambre. Non, non. Il faut jeter les filets au large. Il faut jeter les filets dans l'océan. Il faut se déplacer. Vous avez remarqué, aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, on nous dit que Jésus est sorti. Il est sorti. Et il s'est mis à se promener sur le bord de la mer, en Galilée. Alors, il cherchait des collaborateurs, des gens sur qui il pouvait compter. Des gens qui ne seraient non pas pêcheurs, amateurs, pendant les fins de semaine, mais des pêcheurs à plein temps. Des gens qui vont se donner leur vie, qui sont au travail, qui sont à l'usine, qui sont au bureau, mais qui ont ce souci-là de dire, comment je vais en parler de mes convictions, comment je vais dire la nouvelle, comment je me suis converti, comment je suis venu à l'Église, comment j'ai redécidé de me marier à nouveau, continuer la route malgré les obstacles. Est-ce qu'on raconte assez? Les gens sont sans nouvelles de Dieu depuis des années. Est-ce que je leur raconte mon bonheur, ma joie, ma passion, mon entrain, mon ardeur? Est-ce que je suis capable de leur communiquer? Aujourd'hui, on dit une grande lumière s'est levée dans le monde, une lumière s'est levée dans les nations. Et Jésus, il se promenait sur le bord et il a posé son regard sur Pierre, sur André, Jacques, Jean. Et dans son regard, ils ont vu un bonheur, un enthousiasme, une passion. Et le feu s'est transmis, le feu s'est communiqué, le feu s'est... Alors, il faut décider qui on veut pêcher, qui on veut rejoindre, qui on voudrait amener à l'Église. Écoutez, si, je ne sais pas moi, si vous êtes en amour avec une femme comme Ginette Renaud et que vous savriez qu'après le spectacle qu'elle va donner, un grand spectacle, qu'elle invite quelques invités. Et si vous étiez vraiment invité, puis elle vous disait, bien, tu peux inviter des amis. Quel bonheur de dire à nos amis, on va souper avec cet artiste. Mais avec Jésus, qui, dans votre cœur, c'est qui que vous voudriez voir? À qui vous voudriez présenter Jésus? À qui vous voudriez en parler? Qui des vôtres, à l'usine, à l'école, parmi les jeunes, vous aimeriez qu'ils rencontrent ce bonheur-là, cette joie, et que vous leur communiquez? Est-ce qu'on a assez la ferveur? Est-ce qu'on a assez... Moi, j'étais jeune, et je lisais, j'avais tombé sur un livre, « Ben, bon Dieu, il y a 40 ans, pêcheur d'hommes. » Mais ça m'avait complètement enthousiasmé. Il faut rencontrer des gens qui croient en nous, des gens qui nous appellent, des gens qui nous interpellent, des gens qui nous invitent. Alors, il y a des jeunes qui me disent, « Mais comment est-ce qu'il se fait? On n'a jamais été invité à aller à une nouvelle église. » « J'ai jamais été invité. Il n'y a jamais eu un ami croyant qui m'a parlé. » Alors, voyez-vous, là, on est invité vraiment, mais vraiment, à un témoignage merveilleux. Les gens ont besoin, les gens sont en attente, les gens sont désireux d'entendre la parole. Vous savez, les gens ont pris une distance de l'Église. Et les jeunes, mais les jeunes sont peut-être plus en recherche qu'ils ne l'ont jamais été. Et à mon avis, les jeunes sont plus prêts à recevoir l'Évangile qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Mais faut-il encore savoir passer le feu, passer la joie d'être évangélisé, le bonheur, et de savoir que l'Évangile, que Jésus répond aux grands besoins du cœur humain. Mais ne pas avoir peur de nos convictions, de notre assurance, de ce qui nous fait battre le cœur, de ce qui nous fait marcher sur les eaux, ce qui nous fait déplacer les montagnes. Il faut savoir passer cette grâce, passer ce feu, alors qu'il nous habite. Il y a une très belle, il y a une prière scout. J'étais en fin, on précitait ça chez les scouts. Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à te servir comme vous le méritez, Seigneur. Seigneur, nous donner sans compter, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celles de savoir que nous faisons ta saine volonté. Seigneur, apprends-nous à être généreux, à donner sans compter. Et je pense à une autre, une poésie très très belle de Francine Carignat, une femme, vous savez, qui est dans un pays de marins. Elle dit ceci, « Repose-moi de moi, Seigneur, pour que je me repose en toi et que je compte sur toi. Je suis du blé, couché par le vent, une bûche, desséchée, délaissée par le feu, une eau filant dans le sable. Repose-toi, repose-moi de moi, Seigneur, et que je me repose en toi. « Tu es ce peu qui ne saurait dire la différence que tu peux faire dans ma vie. » Se laisser reposer en Dieu, se laisser refaire en Dieu. Maintenant, j'aimerais, quand on sent l'appel à se donner au Seigneur, à avancer au large, à plonger dans les profondeurs, à répondre à son appel, Il faut savoir, en partant, que ce n'est pas toujours de tout repos, qu'on est appelé à aller au large, on est appelé à aller aux profondeurs, on est appelé à faire des miracles, on est appelé à changer le monde. Alors, avis à ceux qui aiment une petite vie tranquille, toute douce, enfermée chez eux, qui se protège contre tout, Je vous suggère de ne pas trop vous avancer, de ne pas trop dire oui, parce que le oui qu'on donne au Seigneur, il nous bouscule, mais il nous fait grandir. Il élargit nos espaces intérieurs et il nous fait ouvrir les bras à ceux qui sont mal aimés. Sous-titrage ST' 501